Les résultats vont être annoncés. Donc le rapport moral pour à 97% contre 1% blanc 1,74. Merci pour votre confiance. Le rapport financier 96-21. François Villain, notre trésorier, vous a convaincu. Contre 1,64 blanc 2,15%. À présent, l'approbation des comptes de l'exercice 2019. C'est les mêmes résultats que pour le rapport financier, 96% de pour. Le quitus de la gestion est toujours sur ces 96%. Contre 1% et blanc 2,72%. La modification des statuts, c'est vraiment important. Merci pour votre confiance là-dessus. C'était vraiment le vote à ne pas rater. On aurait été bien embêtés si vous n'aviez pas approuvé cette modification des statuts. Ça va nous permettre de donner de l'ampleur à la Chambre si cette fameuse réforme des statuts de courtier finalement voit le jour. Pour à quasiment 94%, contre à 2% et blanc à 4%. C'est la fin de cette Assemblée générale. Je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis malgré les difficultés, malgré le fait que finalement, les dates limites pour les déclarations d'impôts ont été repoussées au 11 juin. Quand on a fixé la date de cet AG, on ne le savait pas encore. Donc on a été bien ennuyés ensuite. Donc j'espère qu'on n'avait pas pris de retard pour vos déclarations. Et j'espère qu'on pourra se revoir le plus vite possible. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501